Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, le soleil occupe le zénith de votre zodiac, c'est-à-dire le signe de la balance, jusqu'au 23. Donc, vous allez briller, forcément, vous allez réussir quelque chose, ou vous serez en passe de réussir quelque chose. Je dis en passe parce que vous allez avoir un petit obstacle. En effet, le soleil va former une dissonance avec Mars qui occupe le cancer, le signe qui est face au vôtre. Donc, il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Je ne dis pas que cette personne va réussir, mais en tout cas, il y aura un obstacle à affronter. Et je ne pense pas que ça vous ennuiera tant que ça, parce que les obstacles, ça peut stimuler aussi. Et très possible que vous soyez stimulé, parce que vous vous direz, celui-là ou celle-là, elle va comprendre à qui elle a affaire. Parce que quand il s'agit de vous battre, vous, les Capricornes, vous êtes souvent gagnants. Mais il faut vous faire confiance. Après le 23, le soleil occupera le Scorpion. Ce sera votre secteur 11, des projets, des relations amicales, des relations professionnelles. Donc, bon, là, vous serez d'une certaine manière allégé du problème qui vous préoccupait pendant la période de balance. Déjà, ce sera derrière vous. Et ensuite, vous regarderez l'avenir avec un, je ne dis pas avec optimisme, parce que ce n'est pas trop dans votre nature, mais quand même avec une certaine assurance que les choses se déroulent comme vous l'avez prévu, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dissonance. Côté activités, alors on a vu que Mars, qui représente vos activités, se trouve face à vous en cancer. Déjà, c'est le secteur 7, ça représente les autres. C'est un secteur vraiment complètement lié à la relation, aux contrats, aux accords, aux désaccords. Et le signe occupé par Mars, c'est le cancer, un signe très émotif, très sensible, très susceptible. Donc, attention dans vos relations aux autres, surtout si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un. Soyez bienveillant, à l'écoute des demandes de l'autre, conciliant, dans le compromis. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous serez vraiment obligé de faire du charme, d'être gentil et donc d'être dans le compromis. C'est extrêmement important en période à la fois balance et quand Mars occupe votre secteur 7, il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pourrez pas obtenir ce que vous voulez si vous ne faites pas de compromis. Un compromis, ce n'est pas forcément un signe de faiblesse, pas du tout. Au contraire, c'est le signe, c'est un signe d'intelligence. Côté cœur, eh bien, Vénus va occuper le scorpion en début de période, jusqu'au 17. Et par rapport à vous, Capricorne, c'est un secteur amical. Donc, bon, peut-être que vous allez faire une rencontre amicale. On ne sait jamais, elle pourrait évoluer. Je dis toujours ça, mais bon, parfois, ça n'évolue pas. Mais bon, ça arrive quand même que l'amitié évolue vers de l'amour. En tout cas, des rencontres amicales sont possibles pour les célibataires. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous verrez plus souvent vos amis. Peut-être que vous allez les inviter chez vous ou qu'ils vont vous inviter, que vous passerez du bon temps. Bon, attention cependant à l'opposition entre Vénus et Uranus, qui peut faire que quelque chose de prévu s'annule au dernier moment. Un plaisir que vous aviez, que vous vous étiez promis. Mais bon, vous pouvez le remettre à plus tard. Après le 17, la gentille Vénus occupera le Sagittaire. Donc, elle sera dans l'ombre de votre signe et vous aurez tendance à ne pas exprimer vos sentiments. Vous les garderez pour vous et vous serez très content de les garder pour vous. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Attention à ce qu'on ne vous fasse pas des reproches dans la mesure où, si vous êtes en couple, eh bien l'autre, il aime bien être rassuré et savoir ce que vous ressentez de temps en temps. Alors, si vous n'arrivez pas à le dire, montrez-le. De simples attentions, ça peut suffire à rassurer votre partenaire. Et si vous voulez séduire, eh bien, soyez un petit peu attentif aux besoins de l'autre. Le 5, le 11, le 18 et le 27 sont les jours top de votre mois d'octobre pour réussir ce que vous entreprenez, pour briller, pour montrer vos compétences et obtenir une reconnaissance. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle 12. Excellent mois à tous. Sous-titrage ST' 501